Gout morgen, allez-y, dans les sujets aujourd'hui, le Lumi Shemad, Chayester, Batmira, Massé, Kudir, Fouat, Olevi, Yisrael, Chayester, Chams, Chayester, Batmira, Batrozena, Bimbin, Benchibido, Apetor, Chachol, Israël. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Misha, contactez à la communauté éternelle. Nous débutons aujourd'hui le perec iiud, dernier perec de Eruvin. Amoce, Tfilin, Makhnisan, Zouk, Zouk, Rabban, Gemmele, Lomer, Shnaim, Shnaim. Bame, Dvarim, Amorim, Beyye, Shannot, Aval, Bechadashot, Batour. Metsaan, Tzvatim, Okerichot, Makhchich, Alehen, Omeviyan, Obesakana, Mechazan, Boalechlo. On a fini, depuis le deuxième chapitre, tout devient un petit peu plus facile. On a fini avec les grosses règles de Eruvin, on va parler de plusieurs sujets. On va un peu se promener dans plein de domaines de Halahra et de l'histoire de Juhas. On commence avec, tout d'abord, Amos et Tfilin. Celui qui trouve des Tfilin dans la rue Shabbat, ou plutôt dans le champ, pour rester fidèle à l'arachie. Dans un endroit où les Tfilin vont se faire abîmer, salir, écraser. Donc, la question est de savoir, est-ce que j'ai le droit de les ramasser pendant Shabbat ? C'est-à-dire, j'ai le droit de les ramasser pendant Shabbat. Après, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je les amène chez moi à la maison ? J'ai pas le droit de porter pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de les mettre ? Si j'ai le droit de les mettre, combien je pourrais en mettre sur moi ? Peut-être que je pourrais mettre plusieurs paires ? C'est la première question de la Mishnah. Et on va découvrir sur ça une discussion. Amos et Tfilin. Ceux qui trouvent des Tfilin, Makhnissan, Zouk Zouk. Il devra les apporter chez lui, paire par paire. Zouk, une paire. Tandis que Rabban Gamliel Omer, Shnaim Shnaim. Deux par deux. C'est-à-dire deux paires par deux paires. Soit, selon Tanakama, le premier abîme de la Mishnah, tu commences avec une première fois les Tfilin, tu vas depuis là où tu l'as trouvé, tu rentres chez toi à la maison, tu enlèves les Tfilin à la maison, tu reviens au champ, tu mets une deuxième fois de nouveau Tfilin, un sur le bras, un sur la tête, tu vas chez toi à la maison, et tu reviens, et ainsi de suite. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabban Gamliel Omer dit non, tu peux même en mettre deux sur toi. Tu mets deux Tfilin de la main sur le bras, deux, le bras, enfin, c'est-à-dire où vous mettez, et deux Tfilin sur la tête, un derrière l'autre. De quoi, quelle est la base de cette discussion, de quoi il parle ? En fait, ça se passe comme ça. Ça demande, en fait, une interférence de plusieurs paramètres en même temps. J'explique très succinctement. Il y a, lorsque tu mets des Tfilin tous les jours, tu les mets parce que c'est une mitzvah. D'accord ? Donc tu accomplis ta mitzvah. Maintenant, il s'avère que maintenant, un juif, surtout à l'époque, en journée, toute la journée, il restait avec les Tfilin. Donc, du coup, d'un objet de mitzvah, c'est devenu aussi un habillement. Alors, c'est là où ça se passe. Si c'est un habillement, la question, en fait, la question de base entre Rabban Gamliel et Chachamim, va aller savoir, est-ce que Shabbat, on a la mitzvah, il faut mettre les Tfilin en théorie ? Aujourd'hui, on ne veut plus les Tfilin. On a un hôte, c'est le Shabbat lui-même, c'est notre hôte. Comme ça, on tire pour l'Allah, qu'on ne met pas des Tfilin pendant Shabbat. Mais en tout cas, c'est là la discussion qu'ils ont cru. Est-ce que Shabbat, on doit mettre les Tfilin ? Je vous fais d'abord le plan très rapidement. Selon Rabban Gamliel, je commence par lui, qui me dit que tu peux même mettre deux Tfilin par jour, on n'a pas de mitzvah de mettre des Tfilin pendant Shabbat. Donc, malgré tout, il te permet de mettre des Tfilin en guise de vêtements. Et si c'est un vêtement, alors le vêtement, pour que tu puisses le sortir pendant Shabbat, il faut le mettre à sa place. Sur ta tête, tu as la place pour mettre deux Tfilin, comme ceux qui mettent Rachir et Benotam, il y a la place pour mettre deux Tfilin sur la tête. Donc dans ce cas-là, tu as même le droit, même si c'est deux Tfilin de Rachir, tu as même le droit de mettre les deux sur la tête et deux sur le bras, et tu rentres chez toi à la maison. Tandis que d'après Chachamim, le premier avis de la Mishnah, après je vais reprendre, mais d'abord je vais mettre le plan pour mieux expliquer. Donc selon Chachamim, Shabbat, en théorie, selon la Torah, il y a une obligation de mettre des Tfilin, même pendant Shabbat. Chachamim enfin décrit que tu ne mettes pas des Tfilin dans Shabbat, de part que tu vas déchirer la lanière, et tu vas te mettre à l'éporter dans la langue des Tfilin, donc ils ont supprimé les Tfilin. Malgré tout, il y a une mise à l'épreuve des Tfilin. Si il y a une mise à l'épreuve des Tfilin, alors à Shabbat, lorsque tu mets des Tfilin, c'est pas parce que c'est un beau vêtement, c'est parce que tu as accompli une mise à l'épreuve. Alors si tu as accompli une mise à l'épreuve, tu dois l'accomplir comme ce que la Torah t'a demandé de le faire, de mettre un seul Tfilin sur la tête, interdiction d'en mettre deux. Tu transgresses un interdit de baltossif d'en faire trop. Si tu transgresses un interdit de baltossif, alors il s'avère que maintenant, un Tfilin que tu portes, et un Tfilin qui est en trop, et un Tfilin que tu le mets en guise de Tfilin, et l'autre Tfilin qui est en trop, qui va être parce que tu portes mon Tfilin. Et j'explique un tout petit peu plus, rapidement, vous avez compris l'enchaînement, l'engrenage, enfin des paramètres qu'il faudrait admettre pour pouvoir expliquer Amen Gamilel ou Chachamim. A savoir, je reprends, si Shabbat, il y a une question de base, est-ce que Shabbat a le droit de mettre ? Tu as la mise à l'épreuve des Tfilin ou pas ? Maintenant, tous les jours, lorsque tu as la mise à l'épreuve des Tfilin, la Torah te dit, tu mets un seul Tfilin, t'as pourras te faire baltossif, tu te transgresses un interdit d'en faire trop, si tu mets deux Tfilin. Entre parenthèses, ceux qui mettent Rashi Rabenotam, alors il pose la condition, comme il dit le Roshul Hanor Meforash, il pose la condition que si la mitzvah, c'est de mettre Rashi, alors lui c'est la mitzvah, et l'autre il sert à rien. Et si la mitzvah, c'est de mettre Rabenotam, alors l'autre, de Rabenotam, c'est lui la mitzvah, et Rashi, qu'il soit considéré comme si, que j'ai pas d'intention de faire une mitzvah différente de ce que la Torah te dit de faire, tu transgresses l'interdit de baltossif, de rajouter sur la mitzvah. Autant qu'il ne faut pas en faire ni trop ni moins, il faut faire de la mitzvah, comme ce que la Torah te demandait de faire. Une mitzvah, des Tfilin, des Tfilin, comme la Torah te dit. D'accord ? On rajoute pas des mitzvahs, on fait pas des mitzvahs plus larges que ce que tu... Ok ? Maintenant, donc si maintenant, Shabbat, maintenant, à part ça il faut savoir, sur la tête, on a la place. Le lieu des Tfilin, c'est depuis le début des cheveux, jusqu'à là où le code-code, je sais plus en dessous, je sais pas exactement comment ça se calcule, mais là où la frontanelle, précisément, là le temps que chez les bébés c'est la partie molle. Il n'y a plus au-dessus des Tfilin, des cheveux, vous savez bien ça j'espère au moins. On met pas les Tfilin en dessous, sur le front, comme les Dizdokim et les Kareim, on les met au-dessus. Très important ça. Donc on met au-dessus, maintenant il y a la place pour mettre... Si on fait des petites Tfilin, comme ceux qui mettent les deux Tfilin, alors il y a la place pour mettre deux Tfilin, il y a assez de place pour mettre un derrière l'autre, il n'y a pas de problème. Maintenant, malgré tout, si tu dois faire ta mitzvah aujourd'hui de ma tête Tfilin, tu vas pouvoir en mettre deux. Donc tu peux en mettre que un, un par un. Tu mets un sur le bras, un sur la tête, tu rentreras et tu reviens. Parce que si tu mets un deuxième, le deuxième que tu mets, puisque tu n'accomplis pas la mitzvah, tu transgresses l'interdit de baltossif, c'est-à-dire interdit, tu transgresses ton sortement à l'interdit de baltossif. Il s'avère que tu le portes pendant Shabbat, parce que maintenant ce n'est plus une mitzvah. Alors que si Shabbat, ce n'est pas le moment de mettre un mitzvah, alors là, tu as le droit, dans ce cas-là, de te décorer avec... Autant que tu as le droit de mettre cinq gilets sur toi, même s'il fait chaud, parce que c'est des vêtements, tu le portes de la manière conventionnelle, c'est permis. D'accord ? On passe à la suite de la Mishnah. Tout ce que je t'ai dit que tu devras ramasser les fillines et les mettre, et tout ça, comme ce que je t'ai dit de le faire, eh bien, c'est que dans des vieux fillines, mais pas dans des nouveaux fillines. Si c'est des nouveaux, tu seras dispensé de te soucier de les rentrer. Soit... C'est un peu compliqué à comprendre quelle était cette réalité. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Mais d'abord, la Mishnah me dit en fait, on parle que de fillines que c'est sûr qu'elles ont déjà été mises. Mais si c'est des fillines qui n'ont jamais été mises, alors tu ne les mettras pas. Pourquoi ? Il y a plus d'entre eux dans la Guvara. La vie rapportée dans le Bartenorat, c'est de peur que... Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Il y avait des gens qui faisaient aussi des caméas, des amulettes, avec des formes de de fillines. Ils faisaient aussi des amulettes. Donc, du coup, tu trouves une boîte dans la rue. Tu ne sais pas si dedans, il y a les quatre pari-chiottes, donc c'est des fillines qui ont une grande gdusha, ou bien est-ce que c'est juste une petite amulette avec des écritures dedans, mais qui n'ont pas de sens. Et donc, il n'y a plus de gdusha dans les fillines. Il s'avère que maintenant, tu as des fillines dans toi. Est-ce qu'il y a devant moi une mitzvah de prendre des fillines, d'aller les sauver pour ne pas qu'ils restent de manière méprisante ? Alors, c'est la question, est-ce que c'est des fillines ou c'est pas des fillines ? Donc, quand ils sont nouveaux, tu ne pourras pas les ramasser. Tu les laisses. D'accord ? C'est un peu compliqué à croire, parce qu'ils faisaient des allumettes en forme de fillines. C'est un peu compliqué. J'ai plus le sentiment, quand on étudie la Guamara, que nos beaux fillines, qui sont des boîtes tellement carrées qu'à l'époque, elles n'étaient pas tellement réussies, leurs boîtes, avec les moyens du bord, j'imagine. Ils faisaient une certaine forme avec les fillines, mais sans ça plus. La Guamara, elle considère toujours des fillines qu'en fait, c'est essentiellement un parchemin qui est enveloppé dans un petit écran, en cuir. C'est à peu près l'allure, quoi. Donc, du coup, on t'a demandé de le faire de manière carrée, mais chez nous, c'est devenu une vraie boîte bien nette. J'ai des doutes parce qu'à l'époque, les fillines étaient aussi nettes, parce que c'était beaucoup plus primitif. Ils n'avaient pas les moyens du bord pour le faire comme nous. D'accord ? En tout cas, on continue la Mishnah. Maintenant. Matza'an Tzvatim Okrichot. Si toutefois, il a trouvé Tzvatim, c'est qu'il a trouvé plein de fillines attachées deux par deux comme ça. Il en a trouvé plein. Okrichot. Ou encore, ils sont tous attachés ensemble. Alors, là, j'ai jamais dit Tu devrais rester à côté d'eux, attendre la sortie de Shabbat, les déporteurs. En réalité, Le Gmar, elle explique, le partenant rapporte, qu'on parle qu'il y a beaucoup de fillines, beaucoup trop de Père, que même si tu commences à faire l'aller-retour, t'en a pour jusqu'à après Shabbat. Donc, puisque de toute façon, c'est pas un problème de faire entrer deux Père après, tu as fini, et tu continues ta journée du Shabbat. De toute façon, tu vas passer ta journée à faire les allers-retours jusqu'à la sortie de Shabbat. Donc, ton Shabbat, maintenant, il est grillé, tu vas le passer ici. C'est déjà pourquoi commencer à les porter. Reste sur place, attendre la sortie de Shabbat, et prendre le tout d'un coup, et amène chez toi. D'accord ? Ça, c'est marchi chaleyen ou mévian. Tu devras rester jusqu'à la tombée de la nuit à côté d'eux et les amener. Ou besakana, me chassan v'olekhlo. Littéralement d'abord, ou besakana, si on est dans une période de danger, de pogrom, chasse de shalom pour les juifs, c'est-à-dire que le roi ou le gouverneur a décrété que les juifs ne mettront pas les fillines. Donc, du coup, si je commence à m'en mettre les fillines pour les apporter à la maison, et que je vais me faire attraver par la police ou quoi que ce soit, je risque gros. La michelle m'a dit, là, ne fais pas de messe-route-ne-fèche, cache-les, mets un papier dessus, comme ça ils ne sont pas ajoutés de manière méprisante, couvre-les autant que possible, quoi, et continue ta route. Et sur ça, le partenariat qui nous dit quelque chose d'important, que c'est nécessaire surtout pour comprendre la suite de la michna. La prochaine michna bête, on va reprendre ce petit bout de cette fin de michna, parce qu'on apportera plus de précisions. Il nous dit comme ça le partenariat. Il y a deux situations. Il y a un premier cas. Il faut rajouter comme ça dans la mona michna. Ce que je t'ai dit, c'est que si c'est une sacana de schmad, qu'on risque de se faire, le shalom, condamné par les goyims, parce qu'on a accompli la mcelle des fillines. Mais si, par contre, le danger c'est pas toi, le danger c'est pas les fillines eux-mêmes, mais c'est plutôt toi, si tu commences à rester sur place et à mettre les fillines, et donc commencer à mettre les fillines et à rester sur place, il risque d'avoir des brigands qui vont venir. Le danger c'est pas le danger de porter des fillines, mais c'est le danger de rester sur place plutôt. Là le michna me dit, tu sais ce que tu fais, tu les ramasses, et tu les amènes, tu les porteras petit à petit, c'est-à-dire que tu fais deux pas, et tu t'arrêtes deux pas, tu t'arrêtes deux pas, tu t'arrêtes deux pas, enfin avec moins de quatre amot, de quatre coups d'accord ? ça c'est-ci, donc il n'y a pas de danger de mettre les fillines. Et on expliquera, on reprendra un petit peu mieux demain, parce que ce sera surtout tout rabidimone de la machine bête, ce sera nécessaire, et ça sera pas fait par rapport à ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée de l'ananaslaha, kol to vusala.